Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le mercredi 14 septembre 2022, 9h55, heure du Québec. Merci d'être là encore avec moi sur YouTube. L'économie. L'économie c'est quelque chose qui n'intéresse pas vraiment le monde, même si c'est ce qui devrait nous préoccuper le plus. C'est assez étonnant. Quand tu commences à parler d'économie, le monde se sauve. C'est étonnant, mais en même temps, c'est pas surprenant. Dans le sens où les gens ne sont pas intéressés par ça parce qu'ils pensent que c'est compliqué peut-être, ou ça ne les concerne pas. Mais si tu regardes ce que tu as dans tes poches, ça devrait te concerner. Toutes les politiques tournent autour de tes poches. Tous les gouvernements ont un seul et unique but en tête, c'est d'aller te chercher le plus d'argent possible dans tes poches. C'est comme ça que ces gens-là s'alimentent, c'est comme ça que ces gens-là se financent. Et c'est comme ça que les politiciens sont, au fil des dernières décennies, transformés en sauveurs, en gens qui veulent régler tous les problèmes de la vie, alors que la vie règle les problèmes elle-même. Et ces gens-là sont des fraudeurs, des charlatans, parce qu'ils ne règlent absolument rien. Ils sont là pour créer les problèmes. Ils sont là pour ajouter aux problèmes de la vie déjà compliquée dans sa nature. Et c'est plus vrai que jamais en ce moment. Et ils sont complètement sans vergogne, sans gêne maintenant, parce que les médias sont là pour propager l'idéologie, pour propager l'espèce d'endoctrinement du système, qui veut te faire croire que tout va bien, comme en ce moment, où l'économie est en train de s'effondrer, on est dans une récession aux États-Unis avec deux trimestres successifs négatifs, mais les médias et les pseudo-experts, tous de tendance progressiste et démocrate, sont à la télé en train de convaincre les Américains que non, 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 ce n'est pas une récession, c'est une transition. Que l'inflation va être passagère, mais qu'il n'y a même pas d'inflation. Pendant des mois, on a nié qu'il y avait de l'inflation. Là, l'inflation, hier, a atteint des chiffres, des niveaux records partout. On parle des États-Unis, là, mais tu peux extrapoler, c'est pareil chez vous en France ou ailleurs, et ici au Canada. On est confronté aux mêmes réalités. Le gouvernement américain, démocrate, qui aime faire grossir Washington, la swam de Washington, d'ailleurs, la swam de Washington, tu ne pourras jamais la nettoyer. Tant qu'il y aura des cochons dans l'eau, l'eau va toujours être sale. Il n'y a rien que tu puisses faire. C'est rendu trop gros. Et ça, c'est partout pareil. Les gouvernements sont des structures beaucoup trop grosses et puissantes. Maintenant, tu ne peux plus... tu ne peux plus les transformer. Et ça ne fait que devenir de plus en plus gros. Et ils veulent... Il y a de plus en plus de mains pour aller dans tes poches. Le monde n'a pas l'air de se rendre compte de ça, mais un jour viendra où il y a des gens qui, simultanément, se réveilleront, peut-être ou peut-être pas. Donc, dans son envie de dépenser encore plus et de donner encore plus à la swam, les démocrates ont fait signer, supposément de façon bipartisane, mais c'est complètement bidon, parce que autant les républicains que les démocrates font partie de la swam et aiment ça, les gros budgets déficitaires, ont fait adopter, il y a quelques semaines, le Inflation Reduction Act. Dans son appellation, ça semble tellement extraordinaire, l'espèce de bille qui va faire réduire l'inflation, ce qui est complètement bidon. Ils dépensent des trillions. Ce qui est à la base même de l'inflation, c'est que le gouvernement, depuis 2-3 ans, dépensait tellement d'argent, puis ceux qui avaient une tête sur les épaules le disaient, puis il n'y a personne qui les a écoutés. Et là, on en rajoute une couche. On dépense encore plus. Dans toutes sortes de programmes environnementaux, parce que dans le fond, c'est plus le Green New Deal qui vient d'être passé là que le Reduction Act. L'Inflation Reduction Act, ça n'a rien à voir, parce que même tous les spécialistes ont dit que ça va faire augmenter l'inflation parce qu'on dépense trop. Pendant qu'on célébrait cet accomplissement politique hier à la Maison-Blanche, imagine-toi l'ironie, pendant qu'on voulait célébrer ça à la Maison-Blanche avec Joe Biden, puis la poignée de gens qui étaient là, bien, les chiffres sortaient, les chiffres officiels du mois de, je pense que c'est du mois d'août, et il y a eu une augmentation fulgurante de l'inflation. Des augmentations de taux d'intérêt, les demandes de prêts hypothécaires en chute libre, c'était le cataclysme. Pendant qu'à la Maison-Blanche, pendant qu'on annonçait tous ces chiffres-là sur toutes les chaînes de télé, les démocrates essayaient de faire croire aux Américains que tout allait bien grâce à leurs actions. Surtout dans le inflation reduction act. C'était pathétique! On va aller écouter Joe Biden hier, vous allez comprendre ce que je veux dire et comment on propage le mensonge en répétant aux gens des mensonges, dans le fond, de la fabulation. L'âme américaine est vibrante, l'avenir des Américains est brillant. Ça, c'était hier pendant qu'on annonçait les pires chiffres de toutes les 40, 50, 60 dernières années. Et tout ça, avec l'administration Biden qui, depuis qu'elle est entrée au pouvoir, a fait en sorte que le prix de l'essence est au plus élevé, l'inflation est au plus élevé, le coût de la vie est au plus élevé. Et l'économie est en chute libre. Et là, tu vois comment ils répètent ça avec le doigt puis fâchés. L'avenir et la promesse d'un meilleur Amérique est vrai, est vrai, est vrai. Avez-vous compris, là? Répétez ça, les médias. Vrai, vrai, alors que c'est complètement... C'est un pays qui est en banquette, en complète chute libre. Les plus grandes villes sont aux prises avec la plus grande criminalité qu'ils n'ont jamais connu de leur histoire. Des augmentations de meurtres, de crimes violents partout. On a lancé des mouvements pour définancer la police. on a plein de directeurs et de directrices et d'attournés, de districts, c'est eux qui gèrent la justice, complètement progressistes, qui remettent tous les criminels violents en liberté sous prétexte qu'on veut être plus tolérants puis on veut un système de justice plus inclusif. L'économie est en chute libre partout. Les gens qui étaient les grandes villes qui étaient des emblèmes autrefois, LA, New York pour s'en aller dans d'autres états qui sont gérés de façon plus intelligente et rationnelle et sont plus sécuritaires. Puis t'as Joe Biden qui dit et qui insiste C'est vrai, C'est vrai, C'est vrai, C'est vrai, C'est tellement faux qu'il est obligé de marteler que c'est vrai, C'est vrai. Think about it. Think about what you think about. Think about what you think about. Là, il est fâché, il est enragé parce qu'il faut que le message de la propagande passe. Pendant ce temps-là, hier, on apprenait que selon CNBC, la demande des prêts hypothécaires des acheteurs de maisons chute de 29% depuis l'année dernière alors que les taux d'intérêt dépassent les 6%. L'inflation, c'était publié hier pendant qu'on donnait le spectacle pathétique à la Maison-Blanche, l'inflation de Phoenix atteint un record de 13%. Wow! Les contrats à trèmes sur actions augmentent légèrement après que les principales moyennes aient subi la pire journée sur Wall Street et le SP500 depuis juin 2020. La plus forte hausse des taux de la Fed en 40 ans, ça pourrait arriver la semaine prochaine, nous prévient Market Watch. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées et les temps sont sans doute de plus en plus désespérés. La persistance d'une inflation élevée pourrait obliger la Réserve fédérale à recourir à la pire ou la plus forte augmentation d'un taux d'intérêt directeur en plus de 40 ans après un autre rapport lamentable sur l'inflation américaine hier. Les économistes de la maison de courtage, nos mourants Securities sont devenus mardi les premiers à Wall Street pour prédire une augmentation d'un point de pourcentage du taux à court terme de référence de la Fed. nous continuerons de croire que les marchés sous-jacents à quel point l'inflation américaine s'est enracinée et l'ampleur de la réponse qui sera probablement requise de la part de la Fed pour la déloger. Wow! La dernière fois que la Fed a fait une décision aussi radicale c'était au début des années 80. Une autre période marquée par une inflation vertigineuse vous vous rappellerez et des taux hypothécaires qui ont atteint 20% où les gens perdaient leur propriété. Wow! incroyable incroyable le rythme annuel de l'inflation est à 8,3% c'est énorme donc chers amis ça va très très mal les américains ont dépensé plus en impôts en 2021 malgré tout malgré tout ce qu'on vient de voir ont dépensé plus d'argent en impôts qu'en nourriture vêtements et soins de santé parce que les gouvernements sont de plus en plus voraces et là tu te retrouves avec des programmes de revenus garantis qui se propagent partout nous raconte d'INYUZ je ne sais pas comment ça va venir wow l'inflation du prix des aliments on n'a jamais vu ça depuis 1979 ça c'était l'indice des prix à la consommation publié aujourd'hui donc hier par le labor statistique ont montré que les prix de tous les articles aux États-Unis ont augmenté de 8,3% du mois d'août 2021 au mois d'août 2022 wow le prix de l'essence 26% l'électricité 16% les denrées alimentaires 12% wow et pendant qu'on célébrait hier à la messe quand tu dis que il n'y a rien qui marche je pense que tu viens de comprendre pourquoi il n'y a rien qui marche mais préparez-vous parce que les temps vont être de plus en plus difficiles pas pour l'élite les démocrates les progressistes sont en train de ruiner la population avec leurs mensonges avec leurs illusions avec leurs belles paroles puis le monde aime ça donc plus ça change comme dirait l'autre plus c'est pareil Sous-titrage Société Radio-Canada